Est-ce que construire un bâtiment pour qu'il soit qualifié de durable a un impact sur les coûts? Ça, c'est une question que j'adore. Absolument pas. Tous les gens qui disent « Attends, ça coûte très dispendieux ». Ça coûte dispendieux en fonction de qu'on ne fait pas l'analyse de la bonne façon. Comme je disais tantôt, si on a un produit qui ne coûte pas cher au départ, puis que dans tout son cycle de vie à la fin, on se rend compte que le produit est beaucoup plus dispendieux parce qu'il a coûté cher d'opération, il a coûté cher d'entretien, mais le bâtiment n'est pas durable, donc il y a un coût plus cher à la fin. Donc, il faut évaluer maintenant avec des notions d'aujourd'hui comment le bâtiment va performer dans le temps. Donc, on reconnaît présentement, exemple, dans la certification LEED, exemple, qui était une des premières, que le bâtiment, peut-être qu'il coûtait plus cher au début, mais à force de créer des produits, à force d'en fabriquer des concepts comme ça, à force d'utiliser ça, on est devenu présentement à faire des bâtiments LEED de la même coût que les bâtiments conventionnels. Donc, avec une certification en plus, c'est juste le coût de la certification qui coûte plus dispendieux. Avant, ce n'était pas ça, mais à force de le faire, on le fait. Donc, il faut commencer quelque part. Ces produits-là, plus ils vont être produits avec un coût avantageux parce qu'ils vont être faits en quantité industrielle, on va en arriver avec les mêmes coûts de construction. Et ça, on est là présentement. Quels sont les bénéfices d'un bâtiment durable sur l'environnement et sur le confort des usagers? C'est un peu particulier qu'en 2021, on puisse penser qu'on va concevoir des bâtiments en fonction de la qualité de vie des occupants. Si on regarde ça sérieusement, c'est urgent qu'on regarde ça, puis on regarde la COVID, puis on regarde différentes choses. Pourquoi on n'utiliserait pas des matériaux et des façons de concevoir le bâtiment qui, justement, auraient une priorité de ne pas utiliser de produits avec des COV, avec des gaz qui donnent des problématiques au niveau des gaz à effet de serre? Pourquoi on n'utiliserait pas des matériaux qui seraient naturels, qui viendraient de l'agriculture, par exemple, comme la laine de chambre que je t'ai expliqué tantôt? Donc, pourquoi on n'utiliserait pas des matériaux qui sont différents des matériaux qui n'auraient pas, à base de pétrole, des problématiques qui ont au niveau de l'ensemble de l'environnement? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec des bâtiments durables, ça va favoriser ces gens-là, donc ça va automatiquement et favoriser l'environnement, parce qu'on va parler de produits recyclés, recyclables qui ne sont plus jetés, ou qui sont récupérés, recyclés, et même au compost, et aussi des produits qui vont avoir une meilleure qualité de vie pour les occupants, parce qu'ils vont filtrer l'air naturellement et où ils vont utiliser de façon naturelle les énergies. Est-ce que la construction d'un bâtiment durable est accessible à tous? C'est accessible au niveau des coûts, c'est certain, parce que présentement, on est capable de prouver que les bâtiments se construisent au même prix que la construction traditionnelle lorsqu'on utilise les bons choix. Il faut utiliser, d'exemple, peut-être que ce n'est pas obligatoire d'avoir un garage qui a 500 pieds carrés, que tu as une maison en 1 000. Tu sais, c'est des choses, des choix qu'il faut faire dans la vie. Et un bâtiment durable va faire ces choix-là si on dit qu'on a les convictions d'aller jusqu'au bout de ça. Donc, pour être au même coup, il est certain, c'est faisable présentement. Il s'agit juste de faire les bons choix.